C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et je vais. C'est parti avec le rappel du titre principal de l'actu. Nico, c'est à vous. Oui, salut à tous, salut, on est bien, on est bien, faut-il le rappeler sur Europe 1, on est tous bien sur Europe 1. On reste tous fidèles, le bateau bleu d'Europe vogue avec son équipage, pardonnez-moi, complet, et arrivera à bon port. Mais qui dégage Conteloup ? Je t'en foutrai, moi, des patrons de l'imitation. Non, Nadine Morano, enfin, Nicolas, il reste avec nous, voilà. Mais entre nous, ce ne serait pas une grosse perte, franchement. Mais attendez, il ne sait pas m'imiter, on dirait la voix de Peggy la cochonne. Franchement, est-ce que je lui ressemble ? Apathy, je vous fais plus penser à Sharon Stone ou Peggy la cochonne ? Répondez, répondez. J'aime pas trop votre silence, là. Tu as bien, tu as bien. Franchement, je suis plus Sharon Stone. D'accord, Nico, bon, mais voilà. Alors, qui dégage ? Par contre, moi, je vais revenir tous les jours. Ça lui permettra peut-être de progresser sur ma voix. Oui, c'est ça. Et voilà. Laissez tomber. Merci, Nadine Morano. On revient à vous, Nico. Oui, l'actu. L'actu Surround, c'est ce chercheur chinois qui dit avoir donné naissance au premier bébé génétiquement modifié, protégé contre le sida. Alors, même si le rêve génétique de tout chinois, c'est de naître avec une perche à selfie greffée à la main droite, on dit que c'est pas mal. D'ailleurs, quitte à les modifier génétiquement, ils auraient pu aussi ne faire les chinois, ne pas faire les chinois... Ne pas en faire des chinois, je crois. C'est ça que vous voulez dire. Ils ont pu leur ajouter, aux chinois, ils ont pu leur ajouter quelque chose de grec pour qu'ils aient enfin la classe. Oh, ben d'accord. Allez, bon, allez, c'est bon. À demain, Nico. La réforme des institutions, chère à Emmanuel Macron, risque d'être enterrée. Devant la grogne des gilets jaunes, le gouvernement ne prendrait pas le risque de cette réforme coupée des réalités. Bonjour. Vous m'en connaissez, chère Julie ? Bien sûr, vous êtes à la Juppé. Non, non, je suis l'ancien monde, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez de l'ancien monde ? Celui qu'on ne voulait plus. Ah non, trop vieux Juppé président, c'est l'ancien monde. Caca l'ancien monde. On veut un président moderne, un président qui réforme. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, sur les institutions de président moderne ? Ben, il revient un peu en arrière. Ah d'accord. Et pour les gilets jaunes, il fait quoi, le Nouveau Monde ? Ben, il crée une programmation pluriannuelle de l'énergie avec concertation de terrain. Voilà, donc il crée un espèce de comité théodule, le Nouveau Monde. Bravo, le Nouveau Monde. J'ai pris une leçon, croyez-moi, de modernisme. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Je retourne à mon cher dictionnaire. Ah, le dictionnaire amoureux de Bordeaux ? Non, pas le dictionnaire amoureux, non, le dictionnaire haineux de la France. Ouh là ! Un tel droit, comme « Allez tous vous faire foutre », un B comme « Bande de corps », un C comme « Cuire le cul », de l'expression « Allez tous vous faire cuire le cul ». Oui, non, mais c'est bon, allez, j'ai pas, on va pas faire tout l'alphabet. Merci beaucoup, à bientôt. À votre service. Oui ! Gilets jaunes encore, Marion Maréchal-Le Pen a manifesté samedi sur les Champs-Elysées. Dis donc ! Quoi ? Non, mais qu'est-ce qui nous emmerde, celle-ci ? Bonjour, Marine Le Pen ! Non, mais pourquoi elle était sur les Champs-Elysées ? Elle n'était pas censée, Marion, gérer une école du côté de Lyon ? Ben si, si, oui ! Oui, elle a ouvert une école, l'ICEP, l'Institut supérieur des sciences économiques et politiques. Oui, bon, mais écoutez, qu'elle y retourne à son ICEP, hein ? Qu'est-ce qui vient emmerder, mes Gilets jaunes sur les Champs-Elysées ? Vous voyez pas que cette saleté fait de la récupération, de la basse récupération politique ? Donc, je lui dis, retourne à ton pays, Marion ! Oh, oui, enfin, vous aussi, vous êtes solidaire des Gilets jaunes, hein ? Non, écoutez, je ne suis pas solidaire, madame, je suis en passion pour les Gilets jaunes. En passion ! Et je le dis sur votre antenne, permettez-moi cette déclaration, cher Gilet jaune, je vous aime, les Gilets jaunes. Oui, bon, alors, il y a un truc qu'on ne comprend pas bien, vous êtes avec les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes qui étaient sur les Champs-Elysées étaient des anarchistes d'extrême-gauche, tout ce que vous détestez, en fait. Oui, alors, c'est vrai que c'est assez mal foutu, pour être très franc, cette histoire de Gilets jaunes. D'un côté, je suis pour qu'il y ait le plus possible de Gilets jaunes pour emmerder Macron, soyons clairs, mais en même temps, ils ne sont pas de mon bord politique. Du coup, je propose, solennellement, un nouveau code couleur. Ah, vous ne voulez plus de Gilets jaunes ? Si, alors, on va faire différemment. Des Gilets jaunes pâles pour les sympathisants de gauche, des Gilets jaunes foncés... Oh là là ! Si, écoutez, justement, terminez, s'il vous plaît, on va couper le nouveau Rassemblement National sur votre antenne. Et donc, des Gilets jaunes foncés pour les sympathisants de droite, des Gilets oranges pour les extrêmes gauche, vu que jaune et rouge, ça fait orange. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, alors ? Alors, un Gilet jaune devant et marron derrière. Oh, c'est chic, ça. Voilà. Écoutez, vous l'avez compris, je l'ai et autant que Marion, ce concondainant. Ah, allez, bon. Allez, à bientôt, Marine Le Pen, on vient vous laisser, je crois. Le clin d'œil à Coluche. Oui, le truc jaune devant, marron derrière. C'est une autre culture très large, monsieur les grâces. Dès qu'il s'agit de citer les grands auteurs, vous êtes là. Merci, madame Le Pen. Tiens, Jean Lassalle nous a rejoint. Bonjour, monsieur Lassalle. Bonjour à tous les troupes, les grâces. Et à son fier berger, son peintre grec, monsieur Agas. Merci, monsieur. Alors, on vous a vu à l'Assemblée avec un Gilet jaune, dans les rues de Paris avec les Gilets jaunes. Vous êtes à leur côté, donc. Je le revendique, madame Leclerc. Je suis la voix des sans-voix, la dente des sans-dents, le nez des mal-nés. Oui, je suis avec les petites gens, vous l'avez compris. Oui, oui, d'accord. Mais ça tombe bien parce qu'on aimerait comprendre leurs revendications. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Gilets jaunes ? Mais que me disent-ils ? Ils me disent, merci d'abord. Ils me disent, merci, Jean-Noël, d'être venu, d'avoir fait 996 kilomètres, pas un de moins, à pied, depuis ton village, pour nous rejoindre. Par contre, remettez pompe et jeanot, c'est dégueulasse, on préfère presque les lacrymots. Mais au-delà de ces considérations factives, que me disent-ils ? Ils me disent, on n'en peut plus, de ce quotidien qui revient tous les jours, jour après jour. Mais l'important, madame Leclerc, vous serez grâce, je vais faire le Cameroun, je vais grâce, la cosmique, c'est ce que je n'ai pas dit. Ce qui est important, c'est que ces petites gens ont autant d'idées que les politiques déconnectées de la réalité. J'ai ici, regardez, une boîte à idées, riche, de mille idées de nos grands citoyens. Ah ! Oui. C'est ça, la vraie démocratie participative. Tiens, je tire au hasard une idée politique citoyenne d'un gilet jaune. Allez-y. Alors, je vais racheter des bières et des chips. Ça, c'est pas la meilleure. Non, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure idée. Il y a visiblement des gilets jaunes dans la famille de Cabrol. C'est encore lui qui prend. Loulou. Une autre. Alors, je lis. Merde à celui qui le lit. Non, on est là pour bosser, les gars. Alors, reprenons-nous. J'aime bien. T'as la chance que c'est Julie, que c'est pas une journaliste. Je passe pour quoi, moi. Allez, encore un petit papier, là. Qu'est-ce qu'il y a comme... Dissolution d'Emmanuel Macron. Bon, ça, c'est pas idiot, mais c'est interdit. Dissolution d'Emmanuel Macron. Racheter des bières sans alcool. Bon, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Il faut retravailler le sujet. C'est un sujet sans faire. Soyons sérieux, comment avez-vous accueilli le discours d'Emmanuel Macron hier sur la transition énergétique ? Écoutez, nous n'avons pas besoin de lui. Dans les territoires, on se chauffe déjà avec des méthodes non polluantes. Et vous savez que... À titre personnel, je ne veux pas faire mon malin, mais j'ai un radiateur à la maison, un radiateur à lisier de porc. Dans ma chambre à coucher. Ça donne envie. Ça donne envie. Madame Anacosta a visité cette station. On met des excréments de... C'est très simple. On met des excréments de cochon. On laisse fermenter. Et on ouvre, toutes les 24 heures, un petit robinet qui diffuse le gaz dans une tuyauterie en boyaux de porcelain. Ça permet de chauffer la pièce à 10, voire du parfum. On monte à des 12 degrés. Et en plus, ça respire le parfum de l'autantique, de l'humus, du terroir, de la vraie vie, de la ferme. Ça sent la terre. Ça sent la truie mouillée. Oh, excusez-moi. Quand vous dites 10, 12 degrés, c'est pas très chaud, ça. C'est pas chaud. Maintenant, je dors avec 17 brebis, en plus. Croyez-moi, certains soirs, c'est chaud, chaud, chaud. Écoutez, on veut surtout pas s'aborder. On va vous laisser. Merci, Jean Lassalle. Ça se complique à nouveau autour du testament de Johnny Hallyday. Bonjour, Laetitia. Oui, bonjour. J'adore. Oh, là, c'est Julie Laffey. Bonjour, les amis. Vous avez vu tous ces pillages chez Dior, pillages chez Vuitton, chez Cartier, chez Hermès. Oui, ben, ce sont les casseurs. Non, non, c'est moi. Ah bon ? Oui, avec les premiers droits d'auteur de Mamo, de Mon pays, c'est le flouze. Oui, Mon pays, c'est le flouze. J'ai tout pillé. D'accord. Alors, justement, David et Laura, ont demandé un gel des avoirs pour vous asphyxier. Là, je cite l'article. C'est pas beau, tout ça. Vous pouvez pas vous trouver un terrain d'entente avec eux, Laetitia ? Mais moi, Julie, mais moi, comme c'est bientôt Noël, je veux être dans l'esprit de Noël. Je suis prête à pardonner. Ah, ben, bravo. Vous êtes enfin prête à pardonner. Voilà. Non, mais t'as pas compris. Je suis prête à pas redonner. À pas redonner. Non, non, et à pas redonner. Zéro chèque dans l'Oualou, pot de zop. Joyeux Noël, Laura, j'avis. Allez trouver ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada